Bonsoir tout le monde, je m'appelle Evelyne Losey, excusez, j'ai eu une petite distraction. Alors vous êtes sur ma page Osez créer avec Evelyne, je vous souhaite la bienvenue à une petite carte, une petite carte, une page de scrapbooking ce soir qui inclut une carte. Donc c'est ce que j'ai mis comme titre, une page de scrapbooking pour celles qui font plus des cartes que des pages de scrapbooking. Puis en même temps c'est une page 12 par 12, des fois ça peut être un peu intimidant avec un grand carton 12 par 12, décorer ça, mettre nos photos, on ne sait pas, je sais les premiers temps on se demande qu'est-ce qu'on va mettre sur tout ce carton-là. Donc c'est un petit truc ce soir pour vous montrer que, pour celles qui veulent commencer à faire du scrapbooking là, c'est vraiment un modèle de base, puis c'est un beau, j'ai un beau petit truc à vous montrer avec ça. Donc j'ai vu ça cette semaine là, une démo américaine que j'aime bien regarder là. Elle montrait, elle faisait un petit gabarit pour venir placer nos photos bien bien droits. Allo Josée, bienvenue! Bienvenue à toutes celles qui se joignent à moi, allo France! Bienvenue aussi à celles qui vont écouter en différé, donc les nouvelles. Donc si vous êtes nouvelles dans le monde du scrapbooking, c'est une vidéo pour vous autres ce soir là. Je vais vraiment, à la base, avec un beau truc là, je l'ai déjà fait ce modèle-là en vire-vent, qu'on appelle, on peut mettre jusqu'à quatre grosses photos. Je l'ai déjà montré dans les, mais ça fait déjà, je ne sais pas ça fait combien d'années, je fais du scrapbooking à tous les lundis soirs. Je pense que ça fait, bien j'ai commencé avec la pandémie, ça fait au moins quatre ans. J'ai commencé en 2020. Je l'ai montré sur ce modèle-là dans les débuts, mais là j'ai un beau petit truc avec ça. Alors, je vous montre ça, allo Carmen, pendant ce temps-là, je vais tourner la caméra, puis on va commencer ça. Ce soir, ça va être une petite page, quand même, ça ne sera pas très long à faire là. Alors, je tourne ça ici comme ça. Donc, je m'amuse encore avec des photos de pêche. Je vous présente ma petite perche chaude. C'est un beau poisson, vraiment là. C'est un super beau petit poisson, là. Bien, il y en a des grosses, là, mais celle-là, il était petit, là. Ça a des écales, c'est spécial, là, pêcher un poisson avec des écales au Québec. Des écailles, écailles ou écales, en tout cas. Peut-être des écailles, hein. Hum, je ne sais pas. Bref, vous savez ce que je veux dire. C'est peut-être des écailles. Je ne sais pas. Peut-être des écailles. Il doit y avoir une différence. Alors, mais bref. Je ne suis pas là pour un cours de français. Il y en a qui sont meilleurs que moi, là-dedans. En autant, vous me comprenez. Alors, je vous montre ça un peu, là. J'ai plein de petits cartons en avant de moi. Ma... En même temps, c'est ça un peu. Mon carton de base sera... Ça ne sera pas blanc. Maintenant, ça va être feuillage sauvage ce soir, comme carton de base. Parce que, bien, je trouvais qu'avec mes photos... Je ne me tentais pas de mettre du blanc, là. Mes photos sont quand même assez. Puis, il y a du bleu. Donc, je vais avoir du bleu bohème. Et là, bien, mes photos directes sur le bleu bohème. Je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Ça fait que je vais venir adosser mes photos avec un autre carton. Avec du... Brune d'une. Donc, un coup que ça, tout installé ensemble, là, bien droit, là, ça va faire quelque chose de... Peut-être que c'est... Ça se voit peut-être pas trop... Pas trop à la caméra, là, mais bon. C'est sûr que c'est des petites lignes minces de couleurs. Mais là, je vous montre vraiment le truc que j'ai vu, que ma démo... Une de mes démos favorites a montré. J'ai vu ça sur Instagram, là. Donc, c'est la technique pour placer les photos en vire-vent. Donc, il va y avoir une horizontale, une verticale... Verticale, horizontale, horizontale, verticale. Mais là, moi, je l'avais déjà montré, ça. Puis, je plaçais les photos du mieux que je pouvais, là, pour que ce soit droit, bien aligné. Mais là, elle a montré un petit truc, elle. Puis là, j'ai fait... Oh! La bonne idée! Donc, je vous montre ça. On se prend un petit bout de carton, peu importe la grandeur. Là, moi, j'ai pris une retaille, là. Ça n'a pas besoin d'être carré non plus, là. Là, ça fait 3 pouces par 3 pouces, là. Mais ça pourrait être ce morceau-là, là. Je vais prendre celui-là, il va être plus grand. Et là, on se fait une équerre. Donc, une équerre avec de 1 pouce dans le haut et de chaque côté. Donc, je place mon carton à 1 pouce et je vais venir couper jusqu'à 1 pouce, comme ça. Je viens placer mon carton de l'autre côté à 1 pouce et je vais venir couper jusqu'à la jonction, jusqu'à 1 pouce, comme ça. Donc, ça vient me faire une petite équerre en carton. Ensuite de tout ça, ça va devenir placer les photos avec cet équerre-là. Allô, Sylvie! Allô, Carmen! André! Allô, allô! Bienvenue tout le monde! Donc, l'équerre, ça va nous servir à venir placer nos cartons pour qu'il y ait la même distance partout. Donc, si je commence ici, parce que si je n'aurais pas ça, là, si je commence ici, je place mon équerre, c'est sûr qu'il faut venir la placer dans le coin comme il faut, là. Il faut prendre le temps d'être... Si on veut que ce soit droit, il faut que l'équerre soit droite, OK? Et là, je vais venir coller mon premier carton. Mon premier carton bleu bohème. C'est beau, bleu bohème, avec... Avec feuillage sauvage. J'aime ça. J'ai essayé... J'aurais aimé avoir... Il faut vraiment que je renouvelle mes cartons, là. Je n'ai pas les nouvelles couleurs, comme bleu bohème, là. Je n'ai pas ça en 12x12. Je n'ai pas renouvelé mes paquets de cartons 12x12 avec les nouvelles couleurs. Il va falloir que je fasse ça, là, parce que l'autre fois aussi, là, j'aurais voulu avoir une couleur et je ne l'avais pas. Donc, voyez-vous, là, je me sers de l'équerre comme gabarit. Donc, ma première photo, euh, photo, carton, mon premier carton est installé. Je vais venir placer mon équerre dans le coin, ici, en bas. Je vais venir coller mon deuxième carton. Celui-là, je le mets debout. Maintenant, j'ai de la misère à garder ça en place. Comme je disais, là, si vous commencez en scrapbooking, là, ça peut être très intimidant. Une page 12x12. Mais là, avec cette technique-là, là, ben, vous en avez pas mal de remplis. Après, je reprends mon petit gabarit. Ma petite équerre. Je la remets là. Et je viens coller. Mon autre carton bleu bohème. Donc, voyez-vous, que on a la même distance, là. Hé, ici, ben, ça va être la même affaire. Et là, pour celle-là, le truc que ma démonstratrice, que j'ai écoutée d'ici, c'est que, justement, ces titres-là, une page de scrapbooking, pour celles qui font des cartes, c'est que, des fois, quand on commence le scrapbooking, comme je dis, ça peut être intimidant de venir décorer une page au complet. On sait pas trop par où commencer. Ben, on peut venir mettre une carte qu'on a déjà faite. Ça, je me rappelle que je l'ai déjà faite aussi. Je vous ai déjà montré ça. J'avais mis une carte que Sylvie m'avait donnée. Je me rappelle plus de la page, exactement. Mais je me rappelle que j'avais... J'ai déjà mis une carte sur une page de scrapbooking. Donc, des fois, quand vous recevez des cartes, ou vous faites des cartes, puis vous les trouvez trop belles, vous voulez pas les donner, là, ben, vous pouvez les mettre, les décorer, les mettre sur une page de scrapbooking en décoration. Donc, là, moi, j'avais mes photos de pêche. Là, je vais regarder les cartes que j'avais faites avec le beau... le beau kit, là, que j'aime beaucoup, là. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, là. J'étais comme un petit peu rouillée. Sortie à la pêche. J'en ai fait des choses avec ça. Quand elle avait sorti, moi, j'avais... Ce jeu des temples-là, j'avais fait toutes les cartes, tous les modèles de cartes qu'il y avait dans le catalogue, là, sur la page... Il y avait comme deux pages, là. Puis j'avais tout refait, les cartes. Pareil comme dans le catalogue. Donc, je ne les ai pas toutes données. J'en ai encore beaucoup. Donc, j'avais celle-là. En même temps, je vais vous montrer les cartes que j'avais faites. Bonne retraite. Ça, ça ne marche pas pour ma carte, pour ma page, je veux dire. Prendre du temps pour toi, bon, ça pourrait, là, mais... En tout cas, pas avec... Ça, bien, là, la couleur, je trouvais que ça ne marchait pas tellement avec mes photos. Ici, j'aurais pu la prendre. J'aurais pu enlever le félicitations, là. Ça aurait pu bien faire. Mais là, je pourrais m'en servir pour une autre page. Parce que là, c'est le modèle, le format qui m'embêtait, là. Ça aurait pu faire quand même sur le côté, là, comme ça, là, en la mettant plus longue. Mais, je vais la garder pour une autre page. Ici, j'avais celle-là. J'en avais fait une avec le tour bleu. J'avais fait celle-là. Ça, c'était dans une classe que j'avais fait ça. On avait fait... Ah, peut-être pas. Peut-être pas celle-là. Ou peut-être avec les... Je ne me rappelle plus. Donc, j'avais celle-là que je trouvais quand même intéressante aussi. Mais, je trouvais qu'elle manquait de poissons. Ensuite, celle-là, elle aurait pu faire aussi, là. J'étais vraiment dans les mêmes couleurs. Et j'ai celle-là. Mais là, les couleurs ne marchaient pas du tout pour ça. Mais là, mon intérêt, ça l'a arrêté sur celle-là. J'ai décidé de prendre celle-là avec le brune d'une. J'aurais pu prendre celle avec le bleu. Oh, mon Dieu. J'avais décidé brune d'une. Mais là, c'est par après que j'ai décidé... Ah, c'est de là mon idée de venir mettre le bleu. Le bleu bohème. Non, mais je pense que je vais garder mon brune d'une. Ça vient faire un contraste. Donc, c'est ça l'idée. Décorer avec une carte qui est déjà faite. Donc, vous ne l'avez même pas décorée à l'intérieur. Je vais venir enlever... Je vais venir couper le carton ici. Je n'en ai pas besoin. Enlever une épaisseur. De ce côté-là. Donc, 5,5. J'enlève ça. Je vais le garder. Donc, ça va être le carton qui va venir ici, dans le coin. Mais si vous avez plusieurs photos, 4 photos, bien, vous pouvez mettre 4 photos, si vous voulez. Mais l'idée est de mettre une carte, un devant de carte pour décorer. Puis même, on aurait pu la laisser complète, si on veut. La laisser, la coller avec son pli, tout ça. Puis, on peut l'ouvrir, puis mettre des petits messages cachés à l'intérieur. Donc, voilà. Avec ce petit... Cet équerre-là, bien, ça nous donne... Ça nous aide à venir placer nos cartons droits. C'est génial. Donc, c'est un truc que je ne connaissais pas, moi. Puis, j'ai vu ça cette semaine. J'ai fait, oh, my God! Quelle bonne idée. Donc, là, je vais coller mes photos. Puis, après ça, je vais venir mettre... Mettre un petit peu de décoration, là, quand même, là. Donc, j'ai déjà coupé deux photos. Donc, ces cartons-là, je ne vous l'ai peut-être pas dit, là, mais non, je ne vous l'ai pas dit. La dimension, c'est 5,5 par 4,4, les cartons. On en fait 4 ou 3. Tout dépend de... Du nombre de photos que vous voulez mettre. Mais c'est la même dimension, on fait une compte, qu'une carte... 5,5 pouces par 4,4,4. Donc, là, mes photos, je les ai coupées, elles, à 4 pouces par 5,4. Et là, j'ai rajouté un petit huitième, là, pour venir en brune dune. Parce que je trouvais que... C'est avec le ciel, ici, là, ça faisait bleu sur bleu, là. C'était pas... Ça... Ça rendait pas... Ça mettait pas mes photos en évidence. Donc... Ces deux-là étaient prêtes à être collées. Ça, c'était au lac. Lac, lac, lac. Le lac... Attendez un peu, je le trouvais. Temiskwata. C'est... C'est pas l'été passé, c'est peut-être l'autre été d'avant. Donc, ici. C'est là. Et la petite dernière, elle, là, vu que, ben, si on a pas le choix pour ce... En tout cas, ce type-là, avec 4 photos, là, d'avoir 2... 2 horizontales et 2 verticales. Là, moi, j'avais 3 photos horizontales, mais là, aussi, je vais venir couper mon... Je suis capable de venir couper ma photo, là. Donc, on va venir modifier ça un petit peu. Ça a 4 écarts. Bon, faut que je l'amène à 4 pouces. Le 4 pouces... Si je coupe ça comme ça, ici... Donc, je vais en enlever... Hum... Petite affaire... Ici... Après ça, je vais aller chercher le 4 pouces. Donc, elle va avoir 4 pouces par 4 pouces. Bon, c'est proche pas mal. Attendez un peu. On va aller réajuster par l'autre bord. Un poisson sur mes pages de scrapbooking. Des fois, je me dis, moi, égode, j'en ai des poissons dans mes pages de scrapbooking. Mais bon. C'est ce qu'on aime. Ok, donc, mon Brun Dune, lui, il va être 4 pouces et 1,8 par 4 pouces et 1,8. J'aime tellement ça, faire ça. J'ai complété mon autre page du dimanche matin, là. Oh my god. Moi, quand je fais ça, là, je pense à rien, puis... Je pense juste à mes cartons, puis mes couleurs, puis... C'est pas des gros tracas. Je n'ai pas condamnés, je n'ai pas centré, tant d'un peu. on se reprend la petite paire chaude on l'a pas gardé on l'a remis à l'eau j'étais trop mignonne on l'a flatté on l'a remis à l'eau ok fait que je vais venir la placer dans l'eau comme ça donc si bien dans le beau ça va me donner la place pour revenir pour venir écrire écrire les choses donc ici je vais venir écrire et là souvent dans ces modèles de pages ce qu'on voit oui un carmen c'est un bon truc un bon truc à retenir puis même ça pourra être un truc sur nos cartes quand on veut faire une carte là avec tout dépend l'homme et quand on a des modèles des petits cartons à venir coller puis qu'on veut que ce soit droit là mais ça peut être juste à se faire une équerre avec au lieu de mettre un pouce bien on peut mettre un corps de pouce donc ça peut servir autant sur nos cartes que dans les pages de scrapbooking alors pour décorer ben là j'ai ressorti les points sans que j'avais déjà du stock de d'être en paix pour colorier ben il ya un autre est ample qui va là dedans donc cela que je veux venir m'amuser donc souvent ce modèle le sexy ont eu comme une déco au centre là on vient cacher le corps et donc je suis venu me découper un cercle ça c'est les beaux cercles j'ai oublié le nom nature en vedette nature en vedette je m'en ai quasiment pas servi de ces poinçons là c'est quasiment un péché donc j'ai pris j'ai pris celle-là j'ai pris celui-là ouais donc il super beau il fait comme un motif là j'aurais pu prendre un autre celui-là avec les petites les petites ajourées ça aurait été super beau aussi mais bon à un moment donné il faut choisir donc j'ai décidé de mettre ça ici au centre et là ben je vais venir décoré décoré ça un petit peu avec des accessoires de pêche donc la carte ça c'était déjà fait je l'ai déjà montré ça dans un dans un live sur le groupe aux écrits avec les losiers quand c'était sorti ce kit là là avec le poinçon qui qui fait le trou dans le papier velin là j'avais déjà fait une carte c'était peut-être même celle là que j'avais fait là je me rappelle plus merde quoi ça vient ça vient peut-être de l'eau alors j'ai décidé de venir me faire des accessoires en or dans le le papier spécialité or j'ai sorti mon fils de lin si j'en ai des petits bouts là que j'ai depuis très longtemps c'est pas si je pourrais peut-être réussir à le passer parce qu'ici il ya des trous il ya du papier et un petit bout de de feuilles d'adhésif de temps sur un bout je veux dire ce que j'ai mais j'ai pas vraiment besoin de feuilles d'adhésif c'est pas grave donc je vais passer un petit fil de l'air comme ça une petite trôle je vois l'issue on va laisser comme ça pour l'instant ceux ici là on avait sont pas fini dans l'étampage il y avait d'autres étampes avec ça il y avait ça qui venait mettre la couleur ensuite de ça j'ai celle là avec ça et puis j'ai ça avec ça donc c'est un peu ça avec du gris souris ça c'était déjà fait là je pense que c'est pâtisserie au pâcan et là j'ai sorti mes couleurs feuillage sauvage et mon bleu bohème puis j'ai sorti du corail calypso la petite boule la petite boule je voulais en faire corail calypso on va venir faire ça tout de suite j'en ai fait des affaires avec ça je l'aimais je l'aimais beaucoup je l'aime encore beaucoup ben c'est quand on est attiré on voit la pêche souvent j'ai beaucoup de photos de pêche moi fait que c'est sûr que ces jeux des temples ou ben samedi quelque chose à moi ça me parle tiens après ça j'en ai une deuxième je vois la faire des fois que ici j'en mettrai je pourrais venir mettre de quoi dans le beau si l'on mais c'est la page a pourrait rester comme ça ça pourrait être une fleur n'est pas obligé de vous compliquer la ville si vous commencez le scrapbooking le pire vous voulez vous vous habituez tranquillement là obligé de vous quand c'est la tête l'eau c'est les mettre que ce soit un petit quelque chose là au centre non ça n'a pas besoin d'être compliqué ça je vais faire ça bleu ah c'est joli c'est très joli ça je vais changer de couleur c'est lourd la ferme verte et après ça mon autre petit poisson aussi là pour attirer les autres poissons là comme ça je pense que je veux faire jaune avec plus j'ai de l'or il y a l'air mercis délices donc je me suis découpé j'ai découpé deux hameçons j'avais un petit bout de oh je l'ai même pas mis du côté qu'il y avait des feuilles j'avais un petit bout de feuilles d'adhésif de ce côté là où est mon pouce mais je suis venue découper de ce bord là bon je pense que je veux je veux me reprendre parce que vraiment solo j'ai tout de la place et oui je vais aller je me reprends je veux le découper j'espère que je lisais oui je lisais tout au complet parce que ces petits hameçons là sont vraiment délicat tout petit coller ça le sens ça déborde donc on va venir mettre ça en place je vais prendre mon cercle ici là je vais essayer de placer ça là on va essayer de se faire un petit montage pas tellement choix d'aller par lui j'aimerais se le donner un autre direction correct ok je colle celle-là il va être facile je peux peut-être venir le maître ok on colle ça une petite flotte bon tu as une personne flotte une flotte ça le sur l'un autre nom quand on place les affaires avant de coller c'est correct quand on arrive pour coller m'en rappelle plus je sais plus comment j'étais placé c'est lui s'en allait vers l'eau ok et mon âmeçon je l'avais mis ici tantôt j'en ai deux même j'en ai quatre j'en ai deux autres qui bonne chance je vous laisse vous le mettre l'eau l'âmeçon je trouve boulot avec la bande adhésive les feuilles d'adhésif là c'est génial ici on va essayer de mettre un petit peu de colle en arrière donc je vais venir le mettre en dimension une dimension si venir mettre ça ici tiens comme ça on va essayer de le placer pour qu'il soit qu'il y a un bar qui est égal pas mal partout et ici je vais remettre un petit un petit bout de carton vanille pour venir écrire et ici je pourrais venir ajouter l'eau mais trois mais trois petits édames comme ça et mon autre hameçon donc on me restait à écrire le l'endroit l'année avec qui on est allé là et voilà donc une petite page quand même assez simple à faire mais avec un beau truc vraiment le seul c'est génial si vous êtes quelqu'un qui aime sa vie à voir les affaires ben droit là donc seul c'est c'est un très bon truc pour venir mettre nos cartons pour ce type de page l'eau donc voilà c'était un petit truc petite page très rapide ce soir ça n'a pas toujours besoin d'être de temps en temps c'est le fun d'avoir un peu de simplicité donc je vous remercie d'avoir été là merci pour vos beaux commentaires et ben on se revoit la semaine prochaine bye bye tout le monde merci